Vraiment, c'était incroyable. Les brocolis, le veau, la tarte aux fraises... Tout était parfait. Merci ma chérie. Dis-moi, j'ai une question. On n'a jamais parlé mais... J'espère que vous avez une bonne raison de me déranger pendant que je bosse. Madame la présidente, c'est une alerte. Une alerte rouge. J'arrive tout de suite. Asseyez-vous. Bien, faites-moi un topo de la situation. La situation est extrêmement préoccupante, madame la présidente. Pauline, 25 ans, ici présente, ne sait pas encore que Mathias, son petit ami de 33 ans, s'apprête à lui faire sa demande. Vous tirez-vous ces conclusions ? Premier indice, en ayant inspecté ses comptes en banque, nous avons remarqué qu'il y avait un achat de 1586 euros dans une bijouterie. Deuxième indice, ça c'est l'historique d'un homme lambda. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de porno. Et ça, c'est l'historique de Mathias. Il regarde des demandants mariés sur Youtube. Ah les hommes ! Ça va, les hommes aussi ont le droit d'avoir des sentiments. Moi personnellement... Blanchard ! Arrêtez de dire des conneries ! Bon. La situation est extrêmement préoccupante. Il y a quelque chose qui colle pas ? Depuis combien de temps sont-ils ensemble ? Depuis 10 mois. 10 mois ? Mais quel genre d'idiot fait sa demande aussitôt ? Un homme, madame la présidente. Attendez, je crois qu'il se passe quelque chose. T'as envie de te marier, toi ? Mayday, mayday ! Exfiltrez-la d'urgence ! Exfiltration ! Là, en fait, j'ai juste une autre petite envie. Si tu vois ce que je vais dire, j'arrive tout de suite. Il est bizarre. Vous trouvez pas ? On l'a échappée belle. À 5 secondes près, il vous demandait un mariage. Quoi ? Mais comment ça ? Tel un vieux lion fatigué, son instinct de préservation l'amène à essayer de se sécuriser et assurer sa descendance. Je comprends pas. Eh bien, Mathias a 33 ans, il commence à perdre ses cheveux et avoir des troubles de l'érection. Bref, il doit se caser au plus vite. Et malheureusement, son choix s'est porté sur vous. Non, 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 mais c'est beaucoup trop tôt. Il y a plein de choses que je veux faire avant de me marier, moi. Vous inquiétez pas, le fait d'être marié vous empêchera jamais de faire du shopping ni même de faire les soldes, hein. Eh bah, vous l'avez pas voulu celle-là, Blanchard. Mais qu'est-ce que je vais faire pour éviter tout ça ? Ne paniquez pas, Pauline, ne paniquez pas. Il y a bien une solution, il y a toujours une solution. En effet, madame la présidente, il y en a une. Question. Qu'est-ce que les hommes aiment par-dessus tout ? Boire des bières en se grattant les parties génitales. Oui, mais encore ? Les films avec Vin Diesel et des voitures qui vont très très vite. Oui, en effet, mais en fait je pensais plutôt à l'élément qui rend les hommes complètement dingues et qui nous permet de les maîtriser depuis la nuit les temps. Le sexe ? Bravo madame la présidente. Non mais c'est n'importe quoi, c'est complètement cliché. Comme si tous les hommes étaient obsédés mais... Ah les hommes. Ok, lancement de l'opération Kamasutra. Tu sais, j'étais en train de me dire que dans la vie on passe beaucoup trop de temps à parler. Non. C'est marrant, j'ai l'impression que ça t'excite vachement cette discussion sur le mariage. Donc ça veut dire que c'est oui ? Merde ! Évacuation ! Évacuation ! J'ai encore oublié un truc. Oh mais putain, mais vous en avez encore combien des techniques pourries comme ça ? Avec vos conneries je vais me retrouver fiancée avant la fin de la soirée moi ! Restez positive Pauline, restez positive. Est-ce que quelqu'un a une idée ? On pourrait peut-être dire la vérité ? Un truc du genre je t'aime et s'allait un petit peu trop vite entre nous. Il comprendrait, c'est un garçon très intelligent. Je reformule ! Est-ce que quelqu'un a une idée crédible ? Il y a bien une autre stratégie mais je préfère vous prévenir, elle est très risquée. Encore j'en suis de toute façon. On est dimanche soir, il est 21h. C'est l'heure du grand match de Ligue 1 à la télé. Et allez, encore les clichés ! Non mais vous croyez vraiment que tous les hommes sont fans de foot ? Simple curiosité, c'est quoi comme match au soir ? Gangorène, c'est le derby breton. Ok, opération foot et bigoudaine activée. Ça dit, je mets la télé en fond sonore ? Pour pas que les voisins nous entendent ? Euh, ouais comme tu veux mon amour. Pizza ! Bière ! Pizza ! Bière ! Pizza ! Bravo ! Je ne sais pas si c'est la bonne madame la présidente ! Je suis fière de vous, très très bonheur ! Viens de se marier ce week-end ! Le mariage lui donne des ailes ! Le mariage exceptionnel ! L'accélération de la respiration ! Regardez ! Il est en train de sortir de sa lobotomie footbalistique ! Pauline, faut que je te dise un truc. Ok, il ne nous laisse plus le choix. Que Dieu nous vienne en aide ! C'est les brocolis. Un prout ? Sérieusement ? Je suis sûre qu'il a trouvé ça mignon en plus ! Trouvez-moi autre chose ! Vite ! Mesdames, je crois que j'ai une solution. Oh, fermez-la vous ! Avec vos idées à la con ! Développez ! Eh bien, c'est une technique ancestrale, typiquement masculine, appelée la technique du fuyer pauvre fou. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose d'engageant, ou de gênant, eh bien, plutôt que d'y faire face. Vous prétextez un malaise de votre mère, vous partez en courant et vous ne la rappelez plus jamais. Voilà, typiquement masculine. Et ça marche vraiment ? 99% de chances de réussite. Fuite confirmée ! On se replie ! Ah désolé bébé, en fait c'est l'hôpital, c'est ma mère, elle va pas bien du... S'il te plaît, je sais ce que tu vas dire, que tu dois partir, que t'as une urgence. Juste, écoute-moi jusqu'au bout, et si après tu veux partir, tu pourras fuir. C'est une prise otage ! Prépare une intervention ! Attendez, écoutons ces revendications. Je sais que ça fait que du mois qu'on est ensemble, et que j'ai pas la tête d'un prince charmant, mais depuis que je t'ai rencontrée, j'ai jamais été aussi heureux. J'aime tout chez toi, toutes tes qualités, tous tes défauts. C'était mignon ça, quand même. J'aime tes petites cernes le matin, quand tu te lèves. J'aime ta mauvaise humeur contenue, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux. J'aime quand tu parles au ciné, pendant les films. Et surtout, j'aime la manière que t'as de me prendre dans les bras quand ça va pas. Alors, donne-moi une bonne raison de pas te demander un mariage. J'en ai pas. Pauline, est-ce que tu veux m'épouser ? Oui. Attendez, qu'est-ce qu'on fait là ? Je comprends pas, le but à la base c'est pas de pas l'épouser. Vous comprenez vraiment rien aux femmes. Mais c'est la victoire de l'amour Blanchard. Y'a que des vainqueurs dans cette histoire. La compétition avec que des vainqueurs, c'est bizarre. Ah, les hommes. Dans la forêt du Botswanga, le lion peut se reproduire jusqu'à l'âge de 90 ans. Ah non, mais en fait, on avait le temps d'attendre quoi. C'est une petite spécule. Eh, on espère que t'as kiffé cette vidéo. Bon, y'a un truc que tu sais pas trop, c'est que pendant le tournage, ça a un petit peu chauffé entre Brigitte et moi. Alors si tu veux savoir si je l'ai fait chaud, bah regarde le making-of sur MyTF1 en cliquant ici. Et dis-nous en commentaire quel thème tu voudrais pour le prochain alerte rouge. Genre par exemple, alerte rouge, déboucher les toilettes. À la semaine prochaine !